Mon parcours, ça a été d'abord d'être forestier, donc cette passion de la nature qui me rapprochait de mon père d'ailleurs, ce qui était précieux, et donc l'envie de vivre ma vie dans les bois et d'en faire un métier. Ça m'a amené au Canada, ça m'a amené en France, dans les Vosges, dans le sud de la France, et puis en Afrique. Le hasard a fait qu'en Afrique, j'ai découvert que j'avais une voix de ténor d'opéra. Et donc ça a fait basculer complètement ma vie, comme j'adore la musique depuis tout petit, ça a été une occasion d'aller tester cette partie de moi qui était très forte. C'est ce qui s'est passé, c'est après ce métier de forestier, de redevenir étudiant, conservatoire, Montpellier, Nice, Opéra Studio à l'Opéra du Rhin, les chœurs, et très vite, des agents à Vienne, je gagne des concours, et puis la vie de ténor internationale, petit rôle, puis premier plan. Tout ça s'est succédé de façon assez époustouflante, même pour moi. J'étais embarqué dans un tourbillon. Tourbillon qui, à un moment donné, a eu une limite, une sorte d'overdose, parce que je n'avais pas appris à dire non, par exemple, aussi. Voilà, ténor d'opéra, un niveau assez intéressant, en tout cas, musicalement, dans des bons théâtres. Et puis, tac, tout s'arrête. Choc affectif, surmenage, un burn-out. Le monde de l'opéra qui n'est pas toujours facile, et puis la pression liée à le fait d'être sur scène tout le temps, sur des premiers plans, des responsabilités. Donc voilà, tout ça s'arrête. Puis derrière, le réapprentissage du goût de la vie. Et pour terminer, cette envie, tout en chantant, parce que je chante dans des chœurs d'opéra actuellement, cette envie de partager mes deux passions. Voilà, la boucle était bouclée. Et puis ça me nourrit, c'est créatif. C'est un partage qui est de la créativité pour tout le monde, moi y compris. Messieurs, dames, je vous remercie beaucoup d'être là, pour un moment qui va être spécial, unique. Je crois qu'il faut procéder par élimination. Qu'est-ce qui n'est pas à chêne, qu'est-ce qui n'est pas à être ? J'ai trouvé que ça pouvait être intéressant d'aller s'éveiller corporellement, par le biais à la fois de la forêt, des arbres, et par le biais de la vibration sonore et corporelle. Qu'est-ce que vous voyez sur les arbres qui nous entourent ? Qu'est-ce que c'est, d'après vous ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Côte à côte, dont le tronc s'est relié après à la base. À un moment donné, le bourgeon terminal, peut-être par le gel, il est mort. Une ronde de lyrique, c'est un parcours sensoriel où j'emmène des personnes avec moi, un groupe de 10, 15, 20, 30 personnes, et on va, au fil de cinq stations sensorielles, s'éveiller à notre propre sensorialité pour, à un moment donné, éveiller la voix dans le but de chanter tous ensemble un fragment de chant d'opéra. On va le faire à deux voix. Je vous propose de vous chanter deux échantillons d'un rôle que j'ai beaucoup chanté. Le premier air de Werther, c'est une ode à la nature. Je vous fais le début. Werther entre en scène. Le chant, quelque part, c'est une manière de nous rappeler que nous sommes la nature. Je suis un ténor d'opéra, je l'assume pleinement dans les randos lyriques, et j'ai envie de le partager. C'est une sorte de chant, pour moi, tribal, qui est éduqué, qui est polissé par la société, au fil du temps, mais c'est comme une autorisation d'un chant. C'est un cri incroyable. On doit aller au maximum de notre puissance dans une salle d'opéra, passer au-dessus de l'orchestre. Donc, ça nous connecte à quelque chose, finalement, de très, très tribal, de très originel. Ça a du sens de venir chanter de l'opéra, cette puissance-là, dans la nature. Puisque, ce que j'ai envie de partager aussi, c'est que nous sommes la nature. On n'est pas à côté. Il faut s'y reconnecter. Non, non. On est la nature. Et c'est cette reconnexion par l'intérieur de soi, et donc la sensorialité fait partie de ce processus, qui pour moi est essentiel. Essentiel. Essence, c'est le nom de l'arbre, d'ailleurs, entre parenthèses. Et c'est le nom de l'arbre, d'ailleurs. Je suis encore timide de ma voix, parce que je ne la connais pas, et ça a été drôle. C'est juste super, c'est une belle découverte. On est détendus, oui. Plus régénérés, certainement. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire, au vrai sens du terme, quoi. Extra-ordinaire. Ok, ça vient. La voix aiguë ? C'est ouvert à tous. Les enfants, les adultes, les gens qui chantent, qui ne chantent pas. Et c'est ça qui, je trouve, est intéressant aussi. C'est l'énergie, là. C'est les effets du lâcher-prise, à mon avis. Mais oui, oui, oui. Bon, puis il y a beaucoup d'énergie ici, moi, ça me... C'est sûr, ça me... Pas un truc, tiens, j'entends un chant d'oiseau, c'est beau, je me le dis dans ma tête, encore une fois. De faire descendre tout ça dans les cellules et dans le corps. Pour nous qui sommes occidentaux, très dans notre mental, dans nos idées, pour moi, le jus de la vie, c'est de ne pas nier le mental, mais de faire reposer ce mental sur du sensoriel, du goût, de ce qui vibre, dans les oreilles, de ce qu'on sent, de ce qu'on voit, de ce qu'on goûte, de ce qu'on touche. De revenir à cette explosion de vie, mais dans le rien. C'est avec des l'arbre remarquable, là. Ah, il est magnifique. Quand même, elle regarde. C'est fou, hein. Là, on voit bien, mais là, c'est de la foudre, peut-être, non ? On peut survivre à des blessures énormes. C'est à nous de faire un choix aussi. On n'est pas seuls à décider, bien entendu, mais on peut être plus qu'une souche, il a pu rester plus que les racines, avoir l'impression d'être coupé et de ne pas s'en sortir. Mais il y a un petit bourgeon qui peut émerger de ça. Alors lui, il a pris plein la tronche. Il a été coupé, il a été blessé. Et il a eu une stratégie magnifique de vie, de survie, par les rejets qu'il a pu laisser pousser. Voilà un magnifique exemple de résilience dans la forêt. Ce qui s'appelle l'aubier est encore vivant, mais meurt petit à petit, plus on va vers le centre. Et au centre, vous avez ce qu'on appelle le duramen. Il faut toujours quelqu'un pour amener sa passion. Voilà, et un sang, il amène sa passion. Donc je me retrouve très bien dans ce genre de choses. C'est une sorte de chaman, en fait. Il nous guide un peu. Et puis si on est sensible à ça, on trouve une petite ouverture et on y va. Moi, en tout cas, j'y vais volontiers, sans souci. J'avais envie de créer pour vous une dégustation très spéciale, à la fois d'au-delà des océans, on voyage un peu, et à la fois d'un produit vraiment d'ici. Un instant s'attrait. Il y a un peu sable eux-mêmes. Vraiment, on sent que c'est la fleuve qui a été brûlée. Les randolériques, ça a été le fruit d'une expérience personnelle, un changement de vie radical. La perte de ma voix, la perte de personnes qui m'étaient chères et qui ont fait que je suis vraiment tombé. Et pour me requinquer, pour me retrouver, et me retrouver de la joie d'ivre d'ailleurs même, je suis allé dans la nature. Alors il se trouve que c'était chez les Amérindiens, chez les Wendat Huron au Québec. C'était aussi un de mes rêves de gosse. Donc je l'ai réalisé à ce moment-là. Et c'est là qu'au fond du trou, j'ai réappris à vivre et à venir justement dans l'instant. J'étais un peu perdu dans les projets et les regrets. Mais je n'étais pas dans le jus de la vie de l'instant. Et ça, c'est les Amérindiens, les arbres, des chiens loups, la force de la nature du Canada qui m'a permis de revenir à la vie de cette manière-là, de façon tout à fait intense. Et quelque part, c'est un concentré en trois heures de ce que j'ai vécu en quatre mois dans la nature au Canada, que je propose aussi dans ces randos lyriques, sans trop le dire. L'invitation à la présence, elle a aussi cette origine de la perte de la présence en ce qui me concerne et de la retrouver consciemment avec un travail et une pratique au quotidien. de la présence, elle a aussi cette origine de la présence en ce qui me concerne. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501